Allez, on passe maintenant à la Model 3 qui vient de débarquer en France avec les premières livraisons qui ont eu lieu de la Longue Range. Du coup, c'est parti. Donc voilà, la Model 3 qui pour moi se classe la première de toutes les voitures électriques qui ont été commercialisées en France jusqu'à présent. Donc alors, le prix, j'ai mis 4,5 sur 10 parce que bon, c'est vrai qu'elle est un peu chère, même beaucoup chère. Avec l'autopilote pour la Longue Range, il faut compter 59 000 euros bonus déduit. Donc c'est un sacré billet quand même. On est loin de la voiture abordable que nous avait promis Elon Musk. Ça ne sera pas encore pour cette fois. Dizaine intérieure, bon, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un peu de mal avec l'absence de compteur au-dessus du volant. Tout se fait sur l'écran tactile, c'est un peu déroutant je pense. Bon après, c'est pas moche non plus, je veux dire, mais bon, j'ai mis un 7 sur 10, c'est correct, sans plus. Dizaine extérieure, j'aime beaucoup. Elle est plutôt jolie, je trouve, compacte, aérodynamique et tout. J'ai mis 9 sur 10. Autonomie. Alors, autonomie, j'ai mis une meilleure note que le Kona et le E-Niro. Car, tout simplement, plus d'autonomie. Bon après, j'aurais pu mettre 9,5. Allez, je vais mettre 9,5 parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'autonomie quand même. Surtout la Longue Range. Après, voilà, je ne peux pas mettre 10 non plus parce que 10, ça sera autour de 800 km d'autonomie, je pense que je mettrais 10. Sinon, je ne peux pas mettre 10 pour l'instant, c'est autour de 560, donc on est encore loin des 800. Voilà, c'est déjà très bien, c'est 560 pour la Longue Range. Accélération, j'ai mis 9 sur 10. Vitesse maxi, pareil, parce que c'est quand même des fusées, c'est Tesla Model 3. On est sur du 4,5 secondes pour arriver du 0 à 100, donc c'est très très bon. Alors, conso, j'ai mis 9. Je vais peut-être même mettre 9,25 parce que, franchement, elle est quasiment au niveau de la Unique, on ne va pas se mentir. Voir même devant, dans certaines conditions. Après, je ne pense pas qu'en ville, elle soit devant quand même, parce que la Unique, en ville, elle est imbattable, honnêtement. Donc, c'est pour ça que je la laisse à 9,5 et Tesla à 9,25. Donc voilà, pour cette Model 3, 9,25 pour la conso, qui est une très très bonne conso, très efficiente quand même, avec une belle Aero. Fiableité, j'ai mis 7,5 parce que Tesla, en général, c'est fiable. Après, il faut voir si celle-là n'aurait pas des problèmes de jeunesse et tout. Bon, je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais, à surveiller quand même. Maniabilité, j'ai mis 7,5. Je pense qu'elle est autant maniable que la Model S, donc j'ai mis la même note. Coffre, alors, coffre, j'ai mis 7. Parce que cette absence de haillon, quand même, pour moi, ça pose problème. Après, il y a un beau volume de coffre, il y en a même à l'avant aussi. Mais le haillon, j'ai enlevé un point à cause du haillon. Parce que, honnêtement, c'est un gros problème si tu veux trimballer des meubles ou une machine à laver, même. Comment tu fais, quoi ? Je veux dire, alors certes, il y a un beau volume, mais c'est quand même problématique pour moi, cette absence de haillon. Donc, j'ai mis que 7 sur 10. Pour moi, c'est la Model S et la Model X qui sont imbattables au niveau coffre. Alors là, on ne peut pas faire mieux, quoi. Dimension, j'ai mis 6 sur 10. Parce qu'elle est quand même plus compacte que la Model S, mais ça reste quand même une grosse voiture. Donc, j'ai mis un 6 sur 10. Parce qu'elle est un peu grosse, quand même. Au final, ça nous donne une moyenne de 7,85 sur 10, ce qui est très bon. Ce qui la place, donc, la meilleure des voitures électriques jusqu'à présent, sorties en France, selon moi, évidemment. C'est toujours mon avis. Et, comme vous voyez, j'ai noté la plupart des voitures électriques, voire toutes, qui sont commercialisées en France. La plus nulle pour moi, ça reste la Twizy. Face à la Mia, la Renault Fluence, la Miari, la Blue Car, tout ça, quoi. Le quatuor gagnant. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur mes vidéos. Et à vous abonner, c'est important. Et si vous n'êtes pas d'accord, réagissez aussi dans les commentaires. Si vous trouvez que je n'ai pas de bon goût, allez-y. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je ne censure personne. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.